William, il a un trouble de langage modéré à sévère. Le contact avec l'autre, c'était difficile. Il se faisait mettre un peu à part parce que les autres enfants ne comprenaient pas, t'sais. Puis ils ne comprenaient pas aussi ce que William avait, t'sais. « Mais les professeurs, tout va bien, ça intègre bien. » Pour en avoir le cœur net, Christelle Michaud se rend à l'école espionnée. Puis elle restait là toute la récréation. Pendant une semaine, j'ai observé mon garçon, comment il était. Il restait assis une semaine à terre, tout seul. Isolé dès la maternelle, William va souffrir pendant tout son primaire. « Je vais commencer l'histoire. Je me fais être timidée. Il me dit, allez, regardez le gros qui arrive. J'ai mis ma capuche pour personne m'envoyer. » Quand j'arrivais à l'école, j'ai fait « Mon Dieu, il m'a villé mon sac. Il m'a pitié mon lunch. Il a tout fait. » Puis après, il est parti. La cloche a sonné. Il est parti. La première année, William était triste. La deuxième année, William a commencé à être en colère. Il y avait un grand, un petit. Le petit frappait vraiment fort. Les incidents d'intimidation vont se multiplier et devenir plus violents, souvent sur le chemin de l'école. J'ai surpris un gars qui a échappé son sac. Il est brisé. Là, il m'en veut. Puis il commence à me frapper tout le temps. Mais je n'ai pas fait exprès. Puis il dit, c'est de ma faute parce que je ne l'ai pas vu. Il dit, si tu ne parles pas, tu vas voir quand il va t'arriver. Il m'a dit ça. L'école est devenue un enfer, avec ses coups, ses insultes, ses menaces, qu'il endure en silence. En novembre 2011, le Québec est secoué par le suicide d'une adolescente de 15 ans, Marjorie Raymond. Son geste est attribué en partie à l'intimidation qu'elle subissait à l'école. C'est un drame. Le gouvernement réagit. Quelques mois plus tard, il adopte rapidement une loi qui oblige les écoles à s'occuper de la violence et de l'intimidation. Il y a eu une grande, grande, grande pression politique pour sortir la loi. Et ils ont produit une loi en peu de temps, qui est, moi, à mon sens, très bien faite, là, qui est perfectible, mais qui est quand même très bien faite. Ça a commencé environ deux mois. Une gang de gants créé des faux profils, puis on commençait à m'écoeurer sur Facebook. Depuis, les campagnes de sensibilisation se sont succédées. Ça aurait été bien plus facile de faire comme si j'avais rien vu. Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble, on est plus forts que l'intimidation. Mais huit ans plus tard, comment mesurer l'efficacité de la loi? Nous cognons à plusieurs portes pour filmer dans une école secondaire. Cinq commissions scolaires refusent. Le sujet est délicat. Et le milieu scolaire est un univers hermétique qui se méfie des journalistes. Finalement, direction Saint-Jérôme. Une petite école secondaire de 725 élèves, l'école Saint-Stanislas accepte de nous recevoir pendant une semaine. Seule condition, préserver l'anonymat des élèves. Lundi matin, 8 heures. L'école s'anime. Le directeur, des enseignants et des membres du personnel de soutien organisent la semaine qui commence. Les cellulaires sont interdits depuis un an. Les élèves veulent qu'il soit permis entre midi et une heure. Moi, je suis pas d'accord non plus. Non. Puis quand ça a été implanté, l'école, ce qu'elle disait, c'est que c'était pour favoriser les relations sociales entre les élèves. Oui. Fait que si on y croit, bien, il faut le maintenir. Moi, j'y crois. 9h20. Normand Charrette accueille les élèves. Nous, on accueille les élèves le matin. Les pauses, on assure une surveillance. Les heures de dîner, on assure une surveillance. Qu'est-ce que vous surveillez? Qu'est-ce qu'on surveille? On surveille le bon fonctionnement de nos élèves. On surveille les comportements de nos élèves, si nos élèves font de l'intimidation, si nos élèves manquent de respect, le langage de nos élèves, si nos élèves quittent le territoire scolaire, si nos élèves consomment sur le territoire scolaire, si nos élèves reviennent du dîner en état de consommation, on surveille tout, 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 tout. Vous, qu'en pensez-vous de l'intimidation? C'est pas que sur l'intimidation. On veut savoir la vie dans une école secondaire, comment ça fonctionne. Parce qu'on s'entend que c'est pas à Saint-Anislas qui est le plus d'intimidation. Normand Charrette s'occupe des élèves du secondaire 1 et 2. Tu sais, ça se fait de toi encore une fois. Il faut qu'on s'assoie ensemble. C'est pas chasseoir ensemble quand ça va pas bien, mais ça serait le fun de s'asseoir ensemble quand ça va bien. Tous tes enseignants ont envoyé tes travaux. Pendant ce temps, Dani Mahon, qui s'occupe du secondaire 5, a déjà une jeune dans son bureau. Mais tout est rattrapable. C'est sûr que je veux que t'entendes. OK? Tous les deux sont techniciens en éducation spécialisée. On les appelle les TES. Il ne reste pas deux minutes en place. Ils observent, écoutent, interviennent. Je veux-tu prendre un petit 5 minutes? OK. Je vais fermer la porte. On va aller à mon bureau. Deux fois en deux jours. On a discuté tantôt avec ma maman qui vient. Allô, le TES. Conforter les jeunes, écouter les jeunes. C'est tout ce qui est en dehors des périodes de classe, même ce qui se passe dans la classe, des fois. S'il y a du manque de respect en classe, du manque de respect envers l'adulte, des communications aux parents, on travaille là-dessus. Les écoles ont maintenant l'obligation légale de prendre des mesures pour lutter contre l'intimidation. Mais chacune est libre d'attaquer le problème comme elle veut. Pense à ça. Pense à ça. C'est la bienvenue si tu veux venir me voir. C'est bon? Toutes les situations d'intimidation qui nous sont rapportées, soit aux enseignants ou à nous autres de l'encadrement, est pris au sérieux. Il doit y avoir une rencontre de fait. Oui, il y en a de l'intimidation. Donc, la situation de hier, ça s'était passé avant-hier, quand tu retournes à la maison. Pour nous, l'intimidation, c'est un geste. Une fois, on intervient. On n'attend pas la récurrence pour intervenir de l'intimidation. On n'attend pas la... tu sais, quand ça upgrade puis tout ça. On intervient rapidement. Fait qu'on intervient pour un geste qu'on a vu dans le corridor. On intervient pour une parole qu'on a entendue. On intervient pour quelque chose qui s'est passé dans l'autobus. Leur secret est dans la rapidité d'intervention. Identifier la victime est plus complexe qu'avant. Je pense que toute personne pourrait être victime d'intimidation. Je pense que l'intimidateur va toujours chercher la personne fragile. C'est tout simplement des élèves qui n'ont pas tendance à aller chercher de l'aide auprès de l'adulte, des élèves qui ont de la difficulté au niveau social, des élèves qui ont un manque d'habileté au niveau social. À l'école, William rase les murs des casiers. Il n'a pas de place où se cacher. Il vit constamment dans la peur du moment où son bourreau va surgir. Il a explosé à chaque soir. Oui. Chaque soir qu'il arrivait ici, il était hystérique. Il pleurait, il criait, il frappait. Non, il dit, vous ne me comprenez pas, personne ne me comprend. Il pleure, il est fâché tout le temps, puis on ne sait pas pourquoi. Puis là, on se dit, bien, pourtant... Puis il haït tout le monde. Il haït tout le monde. Puis quand vous lui en parliez, il disait qu'il n'y avait rien. Bien, je dis, voyons. Puis c'est le psychologue qui a dit, votre fils, il vit quelque chose, c'est sûr. Bien, je me sentais triste. J'avais... Je pleurais, je pleurais. Tu n'avais pas envie d'aller à l'école? Non, c'est ça. William s'occupait de sa petite soeur quand elle revenait à la maison pour dîner ou le soir. Puis ma fille, elle marchait toujours au loin. Après ça, on a su le pourquoi qu'Alison était toujours loin de son frère. Il a dit, si tu avais une soeur, je la tuerais. Il m'a dit ça. Je vais te manger votre soeur. Je voulais pas qu'il fasse ma soeur. William devient colérique. Il se fait punir et il est souvent isolé au local de retrait. En quelques mois, il est devenu un élève avec des problèmes de comportement. Ce que vous décrivez là, c'est un cas... c'est pas... c'est pas un cas extrêmement rare. François Brouin, de l'Université de Montréal, étudie des problèmes de violence en milieu scolaire. C'est un cas qui peut se produire quand même assez régulièrement chez les victimes d'intimidation où s'ils sont de plus en plus isolés, ils subissent de plus en plus de pression, d'anxiété, de peur, d'incompréhension. Bien, ils vont développer... ils vont devenir extrêmement réactifs, puis là, ils vont développer de la colère. L'intimidation, là, c'est pas... c'est pas un événement qui arrive soudainement. Des conflits d'enfants, là, c'est un conflit spontané qui va se produire et qu'on va régler. De l'intimidation, là, c'est comme la goutte d'eau, c'est comme le supplice de la goutte d'eau, là, je sais pas si... C'est toujours frappé à la même place, tout le temps. Véronique Turcotte nous raconte ce que sa fille a vécu en quatrième année du primaire. Ils étaient cinq jeunes sur son dos. Je me suis assise avec ma fille, puis j'ai dit, là, tu vas me dire qu'est-ce qu'ils te font toute la gang, chacun. Donc là, j'ai tout noté. Fait qu'essentiellement, c'était du dénigrement, c'était des bousculades, c'était des agressions physiques, c'était des noms, c'était ta gueule, ta gueule, tout se faire dire de se fermer sa gueule, ta journée longue. C'était qu'il fallait qu'elle obéisse, qu'il fallait qu'elle fasse ce que la petite, l'autre voulait qu'elle fasse, sinon elle se faisait dénigrer. Se faire mettre à l'écart, ostraciser par les autres, se faire mettre de côté, se faire dire qu'elle était pas bonne, c'était toutes des affaires comme ça. C'était en 2011, avant la loi sur l'intimidation. Elle a depuis poursuivie devant les tribunaux la commission scolaire, la directrice et deux enseignantes. Elle les accuse de ne pas avoir protégé sa fille. Elle avait super besoin d'aide, elle disait, maman, j'ai besoin d'aide, maman, faut que tu m'aides. Là, je sais plus quoi faire. Parce qu'au début, tout ça, ça s'amplifie. J'ai besoin d'aide, je sais plus quoi faire. As-tu demandé à ton professeur de t'aider? Tu peux entrer? Oui, mais elle veut rien savoir. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, toi aussi t'en fais des affaires, toi aussi t'en dis des affaires. C'est tout le temps ça qu'elle me dit. Elle avait dit, t'es assez grande pour régler tes affaires toute seule. Ça, c'est ce qu'elle lui avait dit. Sa fille se plaignait quotidiennement du harcèlement de certains élèves. Ma fille s'est retrouvée pendant les deux récrits, assise au centre de ces trois enfants-là, à se faire lancer des jeux de poche de sable, puis des élastiques. Ils jouaient à la visée. Elle était dans le centre. À un moment donné, elle changeait de place. Elle s'en allait dans l'autre classe pour qu'elle arrête, puis elle la poursuivait jusqu'à là-bas. Je suis allée voir sur Facebook pour savoir qu'est-ce qui se passait. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait six enfants qui riaient de ma fille sur une période d'une semaine. Six. Là, je sais pas si vous le savez, mais là, quand tu te rends compte qu'il y en a six qui rient de ton enfant pendant une semaine, qu'elle traite de lettres, de princesses, que c'est pas ton amie, puis que c'est la pire, puis c'est la moins bonne... Ça vous a choqué? Ça, en fait, je l'ai tout le temps dit, là. Ça, je me suis assise dans le salon, puis j'ai pleuré. Courriel, appel, visite à l'école. Elle revient à la charge après chaque incident. Trop souvent au goût du personnel, qui lui demande de ne plus mettre les pieds à l'école. Je me suis dit, bon, là, faut que je fasse quelque chose. Puis là, j'ai entendu parler qu'il y avait des policiers qui avaient une formation pour intervenir en milieu scolaire. Fait que là, j'ai appelé la SQ. La famille habite à Saint-Paul-de-Botsford, en Montérégie, qui est desservie par la Sûreté du Québec. La policière responsable de la prévention dans les écoles la rassure. Je vais demander à la directrice de rencontrer ces enfants-là, puis leur dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas correct. Quand elle a appelé à l'école, la directrice a dit non. Je ne rentre pas dans mon école. Je ne viendrai pas me dire quoi faire dans mon école. Ce matin, présence policière à l'école Saint-Stanislas, à Saint-Jérôme. Il doit se passer quelque chose de grave. Pourtant, personne ne semble s'en étonner. Ça brise un petit peu l'image, dans le fond, de la police qui ne sert qu'à faire de la répression. Depuis l'adoption de la loi en 2012, chaque école doit avoir une entente avec le service de police de sa communauté. L'agent Gabriel Majot se rend tous les jours dans trois écoles secondaires de Saint-Jérôme pour créer un lien de confiance. On leur donne des enseignements sur ce que c'est l'intimidation à partir du primaire. Moi, je pense qu'on voit une super belle évolution de où est-ce qu'on était avant, puis où est-ce qu'on en est maintenant. Les adolescents sont beaucoup plus au fait de ce que c'est l'intimidation, beaucoup plus au fait aussi de l'aspect qu'on ne doit pas cautionner ça. Je suis l'agent Gabriel Majot, votre policier éducateur ici à l'école. Aujourd'hui, ils rencontrent des élèves du secondaire 1 pour leur parler de pornographie juvénile, plus particulièrement de sexto. Qui c'est qu'ils possèdent des comptes sur des réseaux sociaux? Un phénomène en émergence chez des adolescents qui peut mener à de l'intimidation. À Québec, la crise de sexto a ébranlé le séminaire des permaristes il y a deux ans. Cinq élèves du secondaire ont plaidé coupable à des accusations liées à la pornographie juvénile. Ça dépasse nos limites à l'école et c'est là qu'il faut inclure les policiers là-dedans. C'est à toutes les années ça. Comme dans d'autres écoles, c'est arrivé aussi à Saint-Stanislas. Et ça commence bien souvent en secondaire 1. Comme ça se passe dans toutes les écoles, des jeunes qui demandent d'envoyer des photos de nudité et qu'il y a de la pression sociale pour que ces jeunes filles-là ou ces jeunes garçons-là envoient des photos de nudité et finissent par m'envoyer en bikini. Puis là, quand c'est envoyé en bikini, à ce moment-là, on dit, OK, si tu m'en envoies pas une, les seins nus, je montre l'autre que tu m'as envoyé en G-screen. Fait qu'on va parler de cyberharcèlement... L'agent Majot donne l'exemple de Martin et Martine, un couple qui s'échange volontairement des photos intimes. Le fait que Martin et Martine se prennent en photo avec leur téléphone cellulaire, ils font ce qu'on appelle la production de pornographie juvénile. Fait que c'est une première infraction qui pourrait mener à des accusations criminelles. Ensuite de ça, distribution, le fait d'envoyer la photo, ils font la distribution de pornographie juvénile. Puis finalement, la possession. Fait que Martin garde la photo de Martine dans son téléphone, il se trouve être en possession de pornographie juvénile. Fait que même si on fait ça de façon consentante, puis que personne n'est au courant de ça, puis qu'il n'y a aucune conséquence, le simple fait qu'ils aient échangé une seule photo, Martin puis Martine, ils ont commis trois infractions. Les TES, eux, dans le fond, qui traitent ces informations-là, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui va toucher, dans le fond, le cadre légal, le cadre du mandat du policier éducateur, là, ils vont me solliciter, puis c'est là où je vais me greffer comme eux. Si jamais vous avez des questions, venez me voir, ça me ferait vraiment plaisir, que ce soit par rapport à ça ou par rapport à n'importe quoi d'autre. Quand vous me croisez dans l'école, n'hésitez pas. Ma troisième année, j'ai essayé de dire à maman, change d'école, change, je veux changer d'école, je veux changer d'école, je veux changer d'école, j'ai fait des pétiers, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je pleurais à chaque fois. Il a été voir un psychologue, William, parce qu'il était bien trop enragé contre la vie, il n'avait plus d'espoir pour William. Il a vu un psychologue et c'est le travail du psychologue qui a dit, tu sais, William, il faut que tu parles, nous, on ne peut pas deviner ce que tu vis. À l'heure du coucher, Christelle s'assoit aux côtés de son fils. Elle attend, espère une confidence. La première fois, c'était dans son lit, il pleurait, il criait, il me dit, tu sais pas ce que je vis, je sais que tu vas pas bien, mais c'est quoi? Puis c'est là qu'il a dit, à tous les soirs, je me fais tabasser, je me fais donner des coups de pied, vide mon sac d'école. Puis il était tout déchiré de son sac, la ganse était arrachée. Puis c'est là vraiment qu'on a vu que c'était rendu grave. Là, c'était rendu grave. C'était plus tolérable. C'est pas capable de m'aider. Puis là, il disait, passe-en pas parce que si t'en parles à l'école, ils sont encore plus sous mon dos. Christelle et François ne l'écoutent pas et foncent vers l'école, qui semble être au courant. Ils savaient des situations, ils disaient, oui, on sait qu'ils se font traiter de des noms, mais ils ont gère la situation. Mais je me disais, OK, ça va, tu fais confiance, t'as pas le choix de faire confiance, t'es pas là à l'école, tu sais. Les parents se font promettre par le personnel de l'école qu'ils auront l'intimidateur à l'oeil, qui lui sera interdit d'approcher William. Puis les professeurs de direction... C'est n'importe quoi. Ils me disaient, oui, on va s'occuper, mais je l'ai jamais occupé. Ils l'ont-tu rencontré? Oui, mais il n'a rien fait. Il a signé un petit papier, un petit papier. Mais il signait quoi? Il a signé un contrat, tu lui fais encore mal, on t'est sur l'école. Puis non, il m'a fait encore mal, il a dit, on te laisse encore une chance. Une chance, une chance, une chance. C'était toujours la même affaire, faire une preuve, faire une preuve, faire une preuve. Qui disait ça? L'école. Il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves que ça arrivait. Il faut qu'on le voit, il faut qu'ils voient la situation, tu sais. Des preuves, Christelle et François n'en ont pas. Aucun témoin ne dénonce et il n'y a pas de caméra de surveillance à l'école. Pourtant, William porte des échymoses sur le dos et sa détresse est plus que palpable. À Saint-Stanislas, la présence de caméras dans les corridors est parfois révélatrice. On m'a dit que ça s'est passé à 12h35. Quand on a des situations de même qu'on a deux versions complètement différentes, on essaie de se faire une idée de ce qui s'est passé tout simplement. Et ensuite, on va aller confronter les élèves avec la situation. Hop! Ça se fait que ce soit ça? Non. Non. Regarde. Vous les avez vus passer? Oui. Puis tu vois, moi je le vois, là, c'est un accident. La jeune n'a pas besoin de rien de moi. S'il se touche, s'il se touche, c'est pas volontaire. C'est évident. Moi, je vais aller voir la jeune, mais je vais aller quand même la sensibiliser parce qu'il y a eu un manque de respect envers cette jeune-là et il y a eu un autre manque de respect tantôt envers l'autre. Quand vous dites manque de respect, là, c'est quoi? C'est qu'elle passe à côté puis l'insulte en passe à côté. On parlera pas d'intimidation tout de suite. C'est du manque de respect. On va faire une intervention, on va informer les parents. La jeune est assise actuellement, elle est en arrêt d'agir, elle est assise au local de redrait. Je vais la rencontrer puis je vais faire une mise en garde puis je vais lui dire ce que j'ai vu puis ce que je sais tout simplement. Puis à quel moment ça va devenir l'intimidation? Quand ça va être répétitif. Qu'est-ce que le personnage faisait à ce moment-là? Donc le où, le quand, le qui et le quoi. Julie Brière est enseignante depuis 15 ans. À chaque début d'année, elle invite ses élèves à dénoncer s'ils subissent de l'intimidation. Son approche porte fruit. Qu'est-ce qu'il y a de changer ça? J'ai, par exemple, moi, on a l'air d'être sur un groupe chat sur Instagram. Puis là, elle commence à être failli méchante. Puis j'ai dit, OK, c'est quoi qui se passe là? Pourquoi t'es lui-même? OK, t'as pas fait avec ton amie, donc tu t'en es mêlée? Moi, bien, j'étais dans le groupe chat avec eux et je voyais deux. Puis après ça, comme, c'est pas des affaires, on retourne dans ton trou. Puis là, j'ai dit, tu t'en marquilles et puis tout. Puis là, après ça... Et puis, c'est... Ils s'en sont mêlés. Puis en classe, c'est parce que moi, j'ai pas remarqué. Est-ce que ça se fait dans les cours ou en dehors? Ça se fait dans les cours. Par exemple, quoi? Ça se fait dans les cours d'une dernière classe, genre, quand j'ai mal dit une question, genre, j'y voyais rien. Ça, c'est important que t'en parles. Puis je suis contente que t'en aies parlé à Mme Marquis parce qu'il faut pas que ça dérape. OK? Je veux que tu sois bien ici. Je suis enseignante, mais je suis pas TES, je suis pas psychologue. Donc, souvent, je vais demander de l'aide pour savoir quoi faire. On implique aussi les parents si le jeune est d'accord, évidemment. Mais c'est vraiment... Je trouve que l'école ici, j'en ai connu quelques-unes, mais l'école ici, vraiment, l'encadrement, là, il est à son top, 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 là. Oui, tu peux rentrer. Je pourrais remarquer, Christiane, que c'est une récidive, s'il te plaît. Tu vas-tu le faire, le mémo? Oui. Oui? Mémo est un outil informatique mis sur pied par la Commission scolaire de la Rive-Nord, un système de messagerie où tout est inscrit. Devoirs non faits, absentéisme, gestes d'intimidation, manque de respect. Des traces écrites qui permettent de faire le suivi des élèves. L'an dernier, 6100 mémos ont été rédigés à l'École Saint-Stanislas. On intervient avec un élève, on prévient son tuteur, le tuteur prévient les autres enseignants. Dans la même journée, l'information a circulé facilement, tout le monde est au courant. La direction et les enseignants sont aussi très préoccupés depuis quelques années par le nombre croissant d'élèves qui souffrent d'anxiété. Moi, je suis enseignant d'univers social, d'histoire-géographie. J'enseigne d'éducation financière, puis je me retrouve à gérer des crises de panique, d'angoisse, même des problèmes psychologiques. Sébastien Laronte a pris l'habitude d'aller marcher avec ses élèves au début des classes. Il leur a enseigné également la méditation. Il y en a plusieurs qui vivent des choses dramatiques cette année. On a eu à faire des références à des instances sociales. En fait, l'hôpital psychiatrique gérait des choses de crise, des paniques intenses ou des troubles de personnalité. Il y a beaucoup de problèmes d'angoisse. L'anxiété est présente. Cette semaine, il y avait un examen de chimie en secondaire 5, puis j'ai croisé trois jeunes en pleurs, tu sais, dans le corridor juste avant l'examen, puis ils sont dans l'angoisse de performance. Les troubles anxieux s'ajoutent à l'intimidation, qui n'a pas disparu. L'École Saint-Stanislas a recensé 42 actes de violence, dont 9 cas d'intimidation l'an dernier. Le principal obstacle reste la dénonciation, ce que des adolescents appellent snitcher. Les élèves parlent de snitcher. Avant ça, c'était stoolé. Aujourd'hui, c'est snitcher. Ils ne veulent pas snitcher parce qu'ils ont de la pression des pères pour ne pas dénoncer les situations qui sont victimes. Les jeunes sont très réticents à se confier à des adultes. La psychologue Deborah Pepler étudie l'agression et l'intimidation durant l'enfance depuis plus de 30 ans. Elle vient de remporter le prix du gouverneur général pour l'ensemble de son travail. Selon moi, ils ne font pas confiance aux adultes pour gérer le problème de façon positive. C'est là que le système échoue. On n'a pas assez l'accent sur la sécurité des enfants. Nous n'avons pas suffisamment de stratégie pour les protéger. Je n'ai jamais parlé à des adultes parce que je ne fais plus confiance à des adultes. Non. Bien, j'ai essayé d'en parler à tout le monde, mais personne n'écoutait. Personne ne t'écoutait? Non, personne. À qui tu en as parlé? À Thérèse, à ma prof. Personne. À mes amis. Personne ne me croyait. William est alors en quatrième année. La situation ne semble pas s'améliorer et ses parents s'impatientent. Tu as appelé l'école, puis là, tu as dit, là, j'ai appelé la police. Si vous ne prenez pas les choses en main, moi, je vais les prendre. Oui, c'est ça. Ça a brossé. Mais la seule affaire, c'est qu'ils ont pris l'enfant qui intimidait William, ils l'ont mis en face de William, puis ils ont confrontés les deux. Est-ce que tu as fait ça à William? Il dit, bien non. Mais là, c'est là, j'ai dit, mais tu as fait ça pour de vrai, de mettre l'intimidateur devant. Il m'a dit, c'est nos interventions qu'on fait. L'intimidateur, il n'est pas intéressé à régler son problème. Il tire des avantages. Il y a plus de monde qui le regarde, qui l'encourage. C'est le king ou c'est la queen de la place. Il a du pouvoir. Bien, il est où, où sont ses avantages d'arrêter? La victime est terrorisée. Donc, on ne va pas mettre l'agresseur, on ne va pas faire des activités en mettant les agresseurs puis les victimes ensemble. Ça, c'est fortement déconseillé. Même s'il a finalement dénoncé la situation, son intimidateur s'acharne. William s'enfonce dans la dépression. Il a pensé de mourir parce que j'en avais mort. T'étais sérieux? Oui. Je priais, je priais, je priais. Pour? Pour mourir. Parce que j'en avais mort. Puis c'est ça. Je n'ai plus rien à rajouter, là. C'était clair que ça s'est emmené vers là. Vers quoi? De la catastrophe. C'était sûr. C'était tout écrit. Tu sais, il était triste, il était en colère, il était colérique. À la fin, il voulait s'enlever la vie. Ça n'a pas de sens. Tu sais, on est rendu où, là, tu sais? Il y a des gens qui peuvent être marqués très longtemps et une bonne partie de leur vie parce que la situation n'a pas trouvé d'issue favorable. Ça crée ce qu'on appelle une espèce de choc traumatique, là. Mais il y en a un certain nombre qui vivent un tel sentiment de solitude, de rejet, de faible estime de soi, de culpabilité que, dans certains cas, ça peut se rendre jusqu'au suicide. Selon le Bureau du coroner du Québec, six jeunes se sont enlevés la vie depuis 2012, en partie à cause de l'intimidation qu'ils subissaient à l'école. Nous avons appris au cours des dix ou quinze dernières années que les blessures sont beaucoup plus profondes qu'on le croyait. Un enfant de dix ans qui se réveille avec la crainte d'être à nouveau victime est forcément très anxieux. Il part pour l'école terrifié parce qu'à tout moment, son bourreau peut surgir pour le harceler. Il est isolé et on commence à mesurer combien l'isolement est néfaste au développement. Il éprouve une profonde tristesse parce qu'il n'y a personne avec qui jouer, personne avec qui luncher. Il a le sentiment d'être une personne sans valeur, d'être en quelque sorte invisible. Toute la petite enfance qui est détruite par le rejet, toutes les atteintes à la réputation, toute la diffamation, mais je l'ai sauvée du suicide, c'est ça. La loi contre l'intimidation a été adoptée sans mécanisme pour mesurer son efficacité. Les écoles ne sont pas obligées de répertorier tous les incidents, mais elles sont mieux outillées qu'avant. Ça va-tu? Non, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ça a-tu un lien avec ça? Non, ça va pas être un lien. Pardon? Avec un de tes amis. OK. Là, tu t'en vas en quoi, là? En français. Il reste... OK. Go en français. J'aime pas ça te voir dans cet état-là. Fait que je vais aller te voir. Tu m'expliqueras ça. S'il y a quelque chose, on en jagerait ensemble. À Saint-Stanislas, on mise sur une intervention rapide, sans bousculer la victime. C'est insidieux, l'intimidation. Donc, il faut toujours revenir à la charge avec la personne qui a été intimidée pour voir est-ce que c'est encore correct, est-ce que se passe quelque chose de pas correct, tout ça, parce que ça a tendance à revenir, tout ça. Et on met des moyens, ensuite, pour pas que ça se reproduise, pour pas que ça revienne. Derrière-là, j'ai changé un élève d'autobus. J'avais la chance de pouvoir trouver un autre autobus à cet élève-là. L'intimidateur, OK? L'intimider, il faut essayer de pas changer son train-train quotidien. OK? Il est victime, là. Pourquoi changer son train-train quotidien à cette personne-là? La personne qui faisait l'intimidation, on était chanceux. Il y avait un autre autobus qui passait même à l'entourage. La jeune allait marcher plus loin, OK? Faire plus de distance. Belle collaboration des parents. On change d'autobus tout simplement. Et là, il y a eu des conséquences qui sont venues avec ça. Hier, je la voyais. Je dis, puis comment ça va dans l'autobus? Ouais, mais je suis tout seul, j'ai pas d'amis. Hé! OK? C'est ça. C'est ça, ta conséquence naturelle. Tu connais les règles du local de retrait. Tous les cas ne se règlent pas par un changement d'autobus. Parfois, la suspension devient la solution. OK, nous, on y croit pas la suspension externe. C'est pas une conséquence d'être suspendu à la maison. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un local de retrait, puis nos élèves sont suspendus au local de retrait. Et deux jours, trois jours, ça peut aller plus long que ça si l'élève ne veut pas collaborer toujours dans le... il est pas dans la collaboration. Pour Deborah Pepler, suspendre l'intimidateur à la maison n'est pas la solution. Lorsqu'on les renvoie à la maison, ils sont dégagés de toute responsabilité à l'école. Ils peuvent jouer aux jeux vidéo, traîner dans les rues. Ce n'est pas la solution. Je crois qu'il faut voir l'intimidation comme un problème de développement plutôt que de discipline. On doit donc se demander, qu'est-ce que cet enfant n'a pas développé qu'il devrait développer? Et qu'a-t-il développé qui le desservira dans l'avenir? Quel bulan peut-on faire huit ans après l'adoption de la loi? Depuis 2013, la chaire de recherche Bien-être à l'école et prévention de la violence de l'Université Laval mène des sondages auprès de 30 000 élèves, parents et membres du personnel scolaire. Le gouvernement s'appuie sur ces sondages pour dire qu'il y a certaines améliorations. Reste que 15 % des élèves du primaire et du secondaire subissent encore des comportements violents à répétition au moins trois fois par mois. 15 %, ce sont 160 000 enfants. Ils sont la priorité pour François Bowen. Il faut essayer d'identifier les enfants qui le sont, victimes, pour le dénoncer, pour les inciter à demander de l'aide, à le dénoncer ou à leurs amis ou aux témoins passifs qui sont pas nécessairement leurs amis, de dénoncer ces actes. Les écoles n'ont pas à répertorier les cas d'intimidation, mais elles doivent rapporter aux commissions scolaires les plaintes faites par les parents. En 2017, le protecteur du citoyen a critiqué le système de plaintes en milieu scolaire. Les délais sont trop longs, le protecteur de l'élève n'a qu'un pouvoir de recommandation et surtout, il est inaccessible. Les parents doivent s'armer de patience. D'abord, ils se plaignent à l'enseignant, puis au bureau de la direction de l'école. S'ils sont satisfaits de l'intervention de l'école, le dossier est réglé. Sinon, ils portent plainte au responsable de l'examen des plaintes à la commission scolaire. Si ça ne va toujours pas, le parcours du combattant se poursuit, jusqu'au conseil des commissaires. Le dossier n'est toujours pas réglé. Cinquième étape, l'ultime palier. Ce n'est qu'à ce moment, s'ils en ont encore l'énergie, que les parents ont le droit de s'adresser au protecteur de l'élève. Est-ce que c'était facile de se rendre jusqu'au protecteur de l'élève? Non. Non. Écoute... Il ne faut pas que tu fasses d'erreurs. Non. Il faut que tu écris tous les noms, tous les heures, les dates. C'est une procédure... C'est rare, le monde qui se rende aussi loin, parce que c'est extrêmement long et ça te demande beaucoup d'énergie. Exigeant. Oui. Parce que si tu fais une erreur, bien, ils rejettent ta plainte. Huit. Huit. Vraiment. Christelle et François n'en veulent pas vraiment aux membres du personnel de l'école, qui sont débordés, disent-ils. Mais ils se sont battus pour que William change d'école, une école qui répondrait mieux à ses besoins, selon eux. Nous avons épluché des rapports des protecteurs de l'élève des 72 commissions scolaires pour savoir combien de plaintes, liées à de l'intimidation, s'étaient rendues jusqu'à eux. Au total, ils ont retenu 581 plaintes. De ce nombre, 42 concernent un acte de violence ou d'intimidation en 2018. Ce qui représente 7 % des plaintes analysées par les protecteurs de l'élève. Insatisfaite du traitement de sa plainte, Véronique Turcotte a porté l'affaire devant les tribunaux. Dans son jugement rendu le 1er octobre dernier, le tribunal est d'avis que le personnel scolaire a traité à la légère les plaintes de la jeune fille. Il a pratiqué un aveuglement volontaire et a eu peu d'empathie envers elle et ses parents. Les événements se sont passés avant l'adoption de la loi sur l'intimidation, mais la nécessité de protéger cet enfant vulnérable est une question de gros bon sens et de sensibilité, note la juge. C'est la première fois au Québec qu'une commission scolaire, des enseignantes et une directrice sont tenues personnellement responsables dans un cas d'intimidation. La cour les condamne à des dommages moraux et punitifs qu'il évalue à 68 000 $. Je ne pense pas qu'un tel jugement fasse peur aux enseignants. Ça va plutôt faire réfléchir sur qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre les choses en place. Puis l'autre chose, je terminerai en disant, il y a plein de monde qui font ce qu'ils ont à faire. Ça fait que ces gens-là disent, moi, je n'ai rien à m'approcher. Mais ceux, peut-être, qui n'étaient pas conscients de la gravité de ce genre de situation-là, puis de la nécessité d'intervenir, ça va les faire réfléchir. La commission scolaire a refusé notre demande d'entrevue. Elle et le personnel de l'école soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute et qu'ils n'ont pas voulu nuire à cet enfant. Ils en appellent de ce jugement qui représente un dangereux précédent, selon eux. La fille de Véronique Turcotte a dû changer d'école en 5e année. Aujourd'hui, elle est au cégep et elle va beaucoup mieux. Pour William, c'est plus compliqué. Il y a un traumatisme, mon fils. Même l'école l'a dit. Il y a un traumatisme, votre fils, de ce qu'il a vécu. On le voit, on le sent. Il ne dorme même plus dans sa chambre. Pourquoi? Il n'est pas bien. Il a besoin d'être avec du monde. Il a besoin de se sentir qu'on est là, sa soeur. Il a besoin d'être réconforté tout le temps. Oui. Il a changé d'école en septembre dernier. William fréquente une école de soutien émotif pour enfants avec troubles de comportement. Mais il n'y est pas heureux. Puis il m'avait dit qu'il faut que j'aille dans une école de fou, une école qui sait rien, qui piche des bureaux, des trucs d'amagnement. Une école de fou. Mais c'est lui, il faut qu'il aille dans une école de fou. Là-bas, ça ne me passait pas vraiment à ma place. Je ne sais pas où qu'il y allait. Le protecteur de l'élève refuse de référer William à l'école choisie par les parents, déclarant qu'ils ont les ressources nécessaires pour lui. Il est difficile de trouver des stratégies à l'intimidation parce que nous avons différentes formes d'intimidation autour de nous au quotidien. Ça change, mais lentement, parce que les hommes ont eu le pouvoir sur les femmes, parce que les adultes ont le pouvoir sur les enfants. Selon moi, il est donc nécessaire de parler de pouvoir dans les écoles, de notre façon de l'utiliser et de ce qu'on ressent lorsque quelqu'un utilise ce pouvoir de façon négative sur nous. Les élèves doivent apprendre à évaluer les rapports de force. On n'y est pas encore, mais les choses évoluent. Si la loi a contribué à améliorer la situation, il devient urgent d'apprendre aux jeunes à gérer leurs émotions. Des experts que nous avons consultés suggèrent de l'inclure dans le nouveau cours d'éthique et culture religieuse. Parfait. Trois éléments. C'est super. Gérer ses émotions, ça s'apprend, tout comme on apprend le français et les mathématiques. Gérer ses émotions, il y a les Sous-titrage ST' 501